Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui un nouvel épisode de la revue Fonds de l'Arche. N'hésitez pas à activer les notifications, vous abonner ou laisser un commentaire. Aujourd'hui, on vous amène aux archives départementales de Seine-Maritime pour vous présenter un projet nommé Mapatron 2021. Il est en lien avec les étudiants du Master 1 Géographie de l'Université de Rouen et les archives départementales de Seine-Maritime. Pendant une journée, le 26 mars dernier, les étudiants se sont réunis en visioconférence pour compléter la localisation des plans cadastrés dans un système d'informatique de consultation des plans. Nous accueillons Marie Avré. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement doctorante en géographie et chargée de cours à l'Université de Rouen. Vous avez organisé ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre thèse et votre action à l'Université de Rouen ? Bonjour à tous. Ma thèse porte sur l'étude des variations des prix du foncier à l'échelle intra-urbaine sur le temps long, à partir du XIXe siècle, à Rouen. L'objectif de ma thèse est de mieux comprendre la localisation résidentielle des ménages, des habitants, en expliquant les déterminants des prix résidentiels. Donc, quel est le poids des attributs du logement, mais aussi de la localisation du logement au sein de l'espace urbain, mais aussi les attributs de l'environnement, la proximité aux jardins publics, aux commerces, aux lieux de santé, etc., qui participent à la détermination d'un prix. Et moi, ce que je veux regarder, c'est comment évoluent ces différents facteurs explicatifs sur le temps long, toujours à Rouen. Et j'utilise le cadastre comme source principale de mes recherches. C'est pour ça que j'ai passé quelques temps en salle de lecture des archives de Seine-Maritime et que j'ai pu rencontrer Madame Gros. Et puis après, je pense que je reparlerai plus longuement du contexte de naissance du projet, puisque l'objet du mapâton était de compléter le cadastre vectorisé, digitalisé. Alors, justement, côté archives départementales de Seine-Maritime, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Léves-Jun, chef de service des collections et du développement scientifique aux archives départementales de Seine-Maritime. J'espère que je ne me trouve pas dans votre intitulé de mission. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre action aux archives départementales et comment vous êtes arrivée dans ce projet ? Oui, les archives départementales de la Seine-Maritime, la particularité, c'est que nous avons un service qui est réparti sur trois sites, ce qui oblige le lecteur à visiter un petit peu Rouen et sa proche périphérie. Et donc, nous avons un nombre de collections pour les archives anciennes et modernes qui est assez important, plus de 20 kilomètres d'archives en tout. Voilà, et donc le service des collections est centré au pôle des archives historiques uniquement sur le traitement des archives anciennes et modernes, donc les archives les plus anciennes, donc de 863 jusqu'en 1940. Il y a des volumes parfois assez intéressants, voilà. Et donc, c'est lors des nombreuses, mais longues séances de travail de Madame Abrey que nous avons eu plaisir de nous croiser. Et après, c'est elle qui nous a contactés avec sa directrice de thèse pour nous proposer ce projet du MAPATON auquel nous avons tout de suite ADN. On peut tout de suite commencer par la naissance du projet. Vous avez bien parlé de ce contexte de la thèse. Est-ce que, Marie-Arvée, vous pouvez nous préciser un petit peu comment est née cette réflexion pour mener ce projet chez les étudiants ? Quel contexte et nécessité ont justifié cette création, justement ? Tout à fait. Donc, en fait, dans le cadre de ma thèse en géographie, j'ai pu récupérer des données qui étaient déjà disponibles à Rouen, puisque le cadastre napoléonien a été vectorisé dans le cadre d'un partenariat région-normandie et université en 2015. Ce cadastre, il a été récupéré par Guillaume Gaillard, qui était anciennement chargé de recherche au service du patrimoine régional, et Lise Le Vieux, qui était doctorante en histoire. Et ils ont, pendant plus d'une année, vectorisé, digitalisé le cadastre. Ils ont dessiné chaque parcelle du cadastre napoléonien. Donc, ça a été un travail vraiment hyper conséquent, de longue haleine. Et moi, j'ai pu récupérer, par chance, ces données, ce cadastre digitalisé. Donc, dès le début de ma thèse, j'ai commencé à travailler sur ce document. Ça m'a permis de cartographier directement certains éléments de l'espace urbain. Et puis, en parallèle, j'ai récolté les données des matrices cadastrales, plus particulièrement des états de sélection aux archives départementales. Ça m'a permis de constituer une belle base de données d'environ 14 000 parcelles bâtis, puisque je m'intéresse exclusivement aux bâtis résidentiels, qu'il fallait ensuite géolocaliser, pour vraiment permettre de faire des requêtes spatiales, de l'analyse spatiale. Le problème, entre guillemets, c'est que les numéros de parcelles qu'on trouve sur le plan et dans les états de section n'ont pas été saisis par les membres du projet. Donc, moi, il était impossible, en fait, de joindre les données foncières au plan, au plan vectorisé de façon informatique. Donc, pour la thèse, j'ai développé des méthodes de localisation automatique des maisons à partir de la géométrie des rues, j'ai pu passer outre ce problème. Mais il était quand même intéressant pour moi de compléter le cadastre par la saisie de ces numéros de parcelles, afin d'obtenir un cadastre ancien qui soit parfaitement vectorisé, finalisé, et sur lequel on puisse vraiment faire des requêtes spatiales. Donc, on a commencé à discuter un petit peu avec ma directrice de thèse, et puis, moi, d'un côté, j'avais vu que les archives départementales avaient aussi des projets d'annotations collaboratives. Donc, tout ça a permis de mener à l'idée d'un atelier de cartographie collaborative. Et donc, très naturellement, on a contacté les archives départementales pour savoir un peu comment on pourrait travailler ensemble et avoir aussi leur retour d'expérience sur ces ateliers collaboratifs. Justement, aux archives départementales, vous expliquiez qu'il y avait un projet d'annotation collaborative. Comment vous avez identifié ce besoin de précision sur ces cartes et cet enjeu de description ? En fait, nous, on travaille plus facilement sur des documents rédigés. Donc, en fait, le projet vraiment lié au Mapaton a vraiment été apporté directement par Marie Avré, en fait, lié à son sujet de thèse. Et du coup, effectivement, nous, notre pratique de l'annotation collaborative va plus être sur des choses un peu classiques pour des archivistes, donc l'état civil, les registres matricules, les notaires, etc. Donc, nous, on avait une bonne connaissance parce qu'on a une plateforme développée en interne pour permettre l'annotation de ces ressources numérisées. Et donc, du coup, le travail sur carte nous semblait être extrêmement intéressant, d'autant plus que notre collection de plans, de calques, et de plans, entre autres, puisque c'est le galace napoléonien, est lacunaire aux archives. Et entre autres, il nous manque, en fait, le plan global de toutes les sections de Rouen. Donc, du coup, l'intérêt qu'on a tout de suite vu dans ce projet-là, c'est de se dire que si on cartographiait effectivement toutes les parcelles de chaque section de Rouen au 19e, on pouvait avoir finalement un fameux tableau d'assemblage qui est actuellement manquant et qui est quand même extrêmement utile pour les chercheurs. Donc, du coup, c'est un petit peu le parti qu'on a vu dans ce développement-là. Mais une fois de plus, c'est vraiment un projet, enfin, tout l'honneur et le mérite revient clairement à Marie Avré. Et nous, on a vraiment fait finalement très peu de choses puisque ce projet a été mené avec ses étudiants. Alors justement, notion de projet implique une notion de définition d'un périmètre et d'une action particulière. Comment vous avez retenu ce périmètre d'action, Marie Avré ? C'est un projet que, enfin, on y reviendra peut-être après. C'est une question, je pense, qu'il faudra poser. Mais l'idée, c'était qu'on voulait aussi travailler avec le public des archives départementales et vraiment les usagers. Et par, malheureusement, le contexte sanitaire et aussi le départ en stage de nos étudiants et aussi clairement un manque de moyens techniques, vraiment, on n'a pas pu lancer l'interface web de saisie qui simplifiait la saisie des numéros de parcelles par des usagers non formés au système d'information géographique. Et c'est pour ça que ce premier atelier, il est un peu une répétition et j'espère qu'on pourra... Alors, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps de lancer une interface graphique web, etc. Mais l'idée, c'est qu'on puisse échanger nos savoir-faire pour que peut-être aux archives, vous lanciez ça de manière plus grande. Oui, mais après, c'est vrai qu'on est... C'est un projet qui mériterait, en fait, d'être lancé de façon plus générale par le biais d'une journée spécifique, effectivement, aux archives. C'est clairement le manque... Alors, bon, le contexte sanitaire n'est absolument pas. Mais ça fait partie, effectivement, des projets qu'on a bien notés. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est important, qu'on commence à développer. On a déjà eu l'occasion de faire des journées spéciales à notation. Il y en a une qui est en préparation, là, pour le 12 juin, en lien avec notre exposition qu'on vient, du coup, tout juste d'ouvrir au public sur l'histoire de Rouen, où on va inviter les internautes à venir annoter massivement l'état civil et les notaires de Rouen. Et du coup, dans le même ordre d'idées, il est évident que faire la même chose pour la cartographie de Rouen, ce serait super. Et en plus, on sait très bien que le public serait forcément au rendez-vous, parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire ce type de manifestation aux archives. Et ça permet, d'une part, d'attirer un public qui est le public que je qualifie souvent d'invisible. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens que vous croisez en salle de lecture, ce ne sont pas forcément des gens qui viennent voir vos expositions, mais ce sont des gens qui consultent vos données sur Internet. Ils sont très friands et qui ont envie de participer. Et du coup, ça permet de capter ce public et de l'amener physiquement aux archives. Et la rencontre est automatiquement très intéressante. Et du coup, là, il y aurait une synergie qui serait vraiment bien à mettre en place, qui plus est avec l'université, et d'autant plus le département de géographie. Donc, on a l'habitude de nous travailler plus avec le département d'histoire pour des questions absolument évidentes. Mais du coup, nous, on trouvait ça super sympa de travailler aussi avec le département de géographie sur un projet qui nous semblait être très innovant et du coup, extrêmement utile. Je pense que ça peut vraiment donner lieu à un projet, un tutorat, je ne sais plus comment ils appellent ça, un projet tutoré avec nos étudiants. En fait, il faudrait qu'ils montent un SIG et une interface web. Donc, en fait, ça pourrait être super chouette. Est-ce que dans vos communautés des services d'archives, il y a des associations qui se sont déjà un petit peu impliquées sur les travaux d'annotation collaborative ou est-ce que c'est vraiment resté à l'échelle des individus ? C'est un petit peu compliqué parce que l'usage de l'annotation collaborative pour avoir échangé avec plusieurs associations, entre autres de généalogie, entre autres dans le cadre, il y a eu les rencontres de généalogie qui ont été organisées, les rencontres nationales qui ont été organisées au Havre en 2017. Et on avait présenté le projet d'annotation collaborative. À l'époque, c'était sur l'état civil et les registres matricules seulement. Et en fait, on avait senti un petit peu un froid avec les cercles généalogiques puisque, en fait, ce qui leur permet à eux de vivre, c'est de rendre accessibles à leurs adhérents les dépouillements qu'ils réalisent à partir de nos documents. À partir du moment où vous ouvrez cette plateforme de façon totalement libre et gratuite à tous, il peut y avoir un sentiment de concurrence qui se met en place. Et du coup, c'était un petit peu le retour que nous, on avait eu, d'avoir le sentiment que pour certaines associations, alors je ne parle pas d'associations forcément locales, parce que c'était vraiment des rencontres nationales et ça avait donné lieu à beaucoup d'échanges avec d'autres personnes en France et c'était du coup très intéressant. Mais on avait bien compris que pour eux, ils voyaient cela pas forcément d'un bon oeil. Après, il y a une concurrence néanmoins très forte qui se fait automatiquement par des plateformes de généalogie payante. Je pense à Généanet, Philae, ce genre d'outils qui concurrencent là aussi les associations généalogiques qui doivent du coup se réinventer. Donc pour le moment, c'est pas du tout un projet qu'on a vraiment relancé avec eux. Alors on avait eu un projet avec le cercle de généalogie du Havre où on avait numérisé tout le notariat du Havre qui répondait à une forte demande de leur part mais qui n'a pas abouti malheureusement à une transcription massive des actes comme on l'avait au départ du projet Imaginer. Après, les projets d'annotation collaborative, c'est des projets qui sont toujours très intéressants mais qui nécessitent quand même un élément moteur derrière pour pouvoir alimenter et gérer et donner une grande dynamique en fait pour que le mouvement initié ne s'essouffle pas et actuellement, c'est ce sur quoi un petit peu on pêche. C'est vraiment sur ce côté d'animation d'un réseau qui est compliqué en fait à faire sauf par le biais de journées ponctuelles où là on a les ressources suffisantes pour pouvoir du coup faire des actions précises sur une journée. Voilà, donc du coup, pour le moment, non, il n'y a pas encore de travaux menés réellement avec des associations locales. On espère que ce sera le cas et c'est vrai que c'est plus souvent des individus qui interviennent de leur propre chef sur ce type de projet. Mais après, c'est des gens qui sont fidèles et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est vraiment des usagers qui s'investissent pleinement dans les projets. Marie Avré, justement, vous avez été en charge de ce côté animation de communauté et de dynamisme du projet. Comment vous avez travaillé pour faire le lien entre les archives départementales et vos étudiants ? Alors, déjà, six étudiants de master étaient inclus dans l'organisation de ce projet. Je les remercie encore une fois pour leur investissement et la qualité de leur travail. Donc, on a fait une réunion en préparation, enfin, plusieurs réunions, pour leur présenter déjà le cadastre parce que, comme je le disais un petit peu, les étudiants de géographie ont une très mauvaise connaissance des fonds d'archives. Alors, on leur présente au cœur de leur cursus universitaire les cartes de Cassini, les cartes d'état-major qui sont disponibles sur le géoportail, par exemple, sur Internet. Mais, en fait, ils connaissent très, très mal les sources d'archives, les sources anciennes, etc. Alors que, en fait, rapidement, lorsqu'on leur propose ces nouveaux sujets, et puis, ils se rendent bien compte du potentiel que ça a aussi pour la géographie. Donc, pour ça, ça a été déjà un élément moteur d'une nouvelle thématique à découvrir pour eux. Et puis, concrètement, comment le projet s'est organisé ? Alors, ils ont constitué trois groupes, trois équipes en amont. Alors, un groupe géomatique qui s'est occupé du géoréférencement des feuilles cadastrales disponibles sur le site des archives départementales puisqu'il va falloir venir caler la feuille géoréférencée, la feuille cadastrale, sur les parcelles dessinées vectorisées. Donc, ça a été un travail important. On va venir, en fait, positionner des points de repère sur des bâtiments remarquables qui n'ont pas évolué, qui sont restés identiques, stables dans le temps, comme des églises, du bâti public, etc. Ils ont aussi travaillé sur la présentation et la simplification de la table attributaire. Donc, au sein d'un SIG, la table attributaire, c'est vraiment une forme de tableau et chaque parcelle correspond à une ligne, une ligne du tableau et on peut venir ajouter des colonnes pour la compléter, enfin, la renseigner de différentes manières. Et vraiment, la consigne principale du mapâton était de venir saisir le numéro de parcelle visible sur le plan cadastral la feuille cadastrale et de venir compléter la table attributaire de chaque parcelle bâtie. L'équipe, donc ça, c'était pour l'équipe géomatique, l'équipe organisation a créé un guide de saisie à destination des participants. Comment installer le logiciel, comment charger les différents fichiers, comment les représenter vraiment pour avoir un travail fluide et le plus simple possible ? Et puis ensuite, on avait un pôle communication qui s'est occupé de la création d'une petite image d'information et de la communication sur les réseaux sociaux et par mail auprès de nos étudiants de géographie. Ensuite, on a animé l'atelier. Donc, c'était le mapâton. On s'est déroulé le 26 mars dernier de 9h à 18h. Donc, on avait une très grande amplitude horaire sur une journée entière et puis les participants se connectaient dès qu'ils le pouvaient, récupéraient les données, leurs dossiers de travail, pouvaient saisir les données sur leur ordinateur et nous renvoyer les fichiers de travail. Donc, tout ça, c'est fait de façon relativement fluide. ça s'est très bien passé et puis ensuite, il a fallu, et ça, c'est plutôt mon travail, là, j'ai récupéré toutes les données. Il faut vérifier la saisie. On est parti sur le fait que une feuille cadastrale était complétée par deux participants différents, ce qui me permet, moi, de croiser les données et lorsqu'une parcelle est saisie par deux participants de manière identique, je pars du principe qu'elle est bien saisie. c'était une nécessité scientifique pour être sûr que la saisie était bien faite pour avoir des données les plus fiables possibles ensuite. Alors, vous avez travaillé justement avec des éléments qui étaient déjà numérisés. Marie Blesby, est-ce que le service d'archives a eu nécessairement des actions à faire dans cette préparation et dans l'organisation de cette journée ? Non, pas du tout parce que les plans du cadastre sont numérisés et accessibles sur Internet depuis 2012. Donc, du coup, c'était tout un travail qui était déjà prêt et librement accessible. Après, par contre, là, nous, on va se lancer dans la numérisation des matrices réellement, des registres, à proprement parler. Donc, ça, ça va être un gros projet de numérisation qu'on lance là, cette année. Le cadastre fait partie des séries foncières aux archives qui sont souvent mal aimées au même titre que les hypothèques et les archives de l'enregistrement parce que c'est un jeu en fait de pistes. Mais c'est ce qui rend ces documents-là très intéressants, justement. Et donc, en fait, les plans du cadastre, c'est juste à un instant T avoir une idée des parcelles du bâti, du non-bâti. Voilà. Et donc, du coup, pour retrouver après l'historique des parcelles, leurs évolutions, les mutations, les transformations qui peuvent être faites dessus, il faut se référer en fait à ce qu'on appelle les matrices cadastrales qui sont des registres dans lesquels vous allez suivre par le nom du propriétaire chaque parcelle. Et donc, du coup, ce sont des collections qui sont généralement très volumineuses parce qu'en fonction, bien évidemment, de la commune, vous pouvez avoir une série de registres très conséquents. Et donc, c'est vraiment un jeu, oui, un jeu de pistes véritablement, mais comme beaucoup d'archives foncières finalement. En sachant juste que, du coup, le numéro de parcelle, juste pour compléter, fait le lien entre le plan et la matrice. Et c'est vraiment l'enjeu du mapaton et de conserver ce numéro de parcelle à l'instant T, même si ensuite, on ne peut plus suivre l'évolution morphologique de la parcelle puisque lorsqu'elle est divisée ou agrégée à une autre parcelle, là, on perd l'information géographique. mais on peut quand même travailler à un instant T, donc en 1828 pour Rouen. On a pour cette année à la fois l'information géographique et l'information foncière historique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du ressenti des étudiants devant ce travail ? Peut-être en amont, est-ce qu'ils avaient des interrogations ? Et quelles ont été leurs opinions un petit peu sur le moment ? Si vous en en parlez, si vous avez des informations ? Alors, je sais qu'au début, ils ont eu du mal à rentrer dans, vraiment à se rendre compte de ce qu'était cette source cadastrale. C'est vrai que c'est un document qui est très, très riche mais difficile à saisir. Ça a été le cas pour moi également. Donc pour eux, ils se sont un petit peu demandé pourquoi déjà on les faisait travailler sur des données historiques. Je crois que ça les a un peu perturbées au début. Mais après, ils ont relativement compris rapidement le lien qu'on pouvait avoir avec ce qu'on leur fait faire en cours. Donc comment créer un système d'information géographique ? Comment organiser un projet ? Donc il y avait vraiment des compétences pédagogiques à faire valoir pour eux. Le montage de projet, comment répondre à des demandes géomatiques, informatiques, etc. Et comment écouter les demandes de personnes qui ne sont pas forcément formées au système d'information géographique et comment prendre en compte ces demandes ? Donc ça, ça a été une première chose très importante. Et puis ensuite, ils ont aussi apprécié avoir un projet à mener du début à la fin. Donc on les a guidés beaucoup, mais je pense qu'ils ont vraiment apprécié de les laisser en autonomie en fait, puisqu'ils sont en master 1, donc ils étaient encore pour les autres cours beaucoup guidés. Et comme ils partaient en stage quelques mois après, quelques semaines même, je pense qu'ils ont trouvé un intérêt important là-dessus, comment gérer des missions. Voilà, c'était pour eux formateur. et l'animation de l'atelier s'est également très bien passée. Donc ça a été une expérience positive pour nos étudiants. Marie Blaise Groux, vous avez participé à l'atelier ou vous avez suivi avec beaucoup de distance ? Non, oui, je suis restée connectée toute la matinée, effectivement, et je suis revenue un petit peu en soirée, enfin en fin de journée. Et du coup, non, c'était intéressant de voir les questions qu'ils posaient, de pouvoir interagir un peu avec eux, effectivement. J'ai apporté quelques petites précisions, mais vraiment, juste pour remettre un peu les choses parfois dans leur contexte, mais ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas forcément des sources qui sont très faciles à appréhender, mais en tout cas, j'ai senti une grande motivation et c'était bien organisé, effectivement. Marie-Avray nous avait fait parvenir avant le tuto qui avait été mis en place par les étudiants, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un fort investissement et les participants étaient... Mais après, ce qui est logique, sur ce type d'événement, il y a tout de suite une petite concurrence qui se met en place, qui est tout à fait saine et du coup, on sent un engouement au fur et à mesure des annotations qui se réalisent, pour savoir lequel en fait le plus, etc. Donc, c'est assez rigolo, mais ça, c'est quelque chose qu'on observe dans toutes les journées d'annotations collaboratives. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien mené, très bien organisé et vraiment avec des étudiants en plus qui venaient parfois d'horizons différents et ça, c'est vraiment annoté, il n'y avait pas que des géographes. Vous aviez effectivement une étudiante, je crois, en droit. Oui. Donc, voilà, on ne s'attend pas forcément à avoir une étudiante de droit qui se connecte pour faire du SIG et oui, et donc ça montre aussi toutes les passerelles qui sont possibles et les intérêts de chacun aussi. Donc, ça conforte dans l'idée d'ouvrir à plus grande échelle en fait ce type d'atelier. je pense que ça pourrait permettre de rencontrer un public très divers et varié et ce serait quelque chose de très enrichissant. Exactement. Et sur 18 participants, il y en avait une quinzaine qui étaient soit de licence, soit de master de géographie, mais déjà, ça a pu faire, nous, une discussion fructueuse entre les niveaux au sein du département de géographie. Il y avait aussi une étudiante en droit, un ancien étudiant de master en géographie, un étudiant de biologie et puis aussi des étudiants de géo mais d'autres universités. Donc, ça a quand même fait un échange fructueux entre discipline et niveau aussi. Donc, c'était relativement intéressant pour ça. Et des enseignants également qui ont participé. Et ça aussi, il faut le noter parce que ça montre aussi la participation et l'investissement du coup des enseignants de géographie. Donc, c'était vraiment... c'était vraiment intéressant. Est-ce que la mise en place d'un projet comme le Mapaton en 2021 a eu justement une influence sur votre vision entre le lien archive et géographie ? Alors, la question est plutôt sur Marie Avrez. Ici, Marie Blaise, vous avez une idée sur la modification du lien qu'il peut y avoir par ce type de... Vous pourrez répondre dans un deuxième temps. Alors, moi, ça m'a permis de rediscuter avec les archives. Donc, pour ça, c'était déjà hyper intéressant pour moi. Et puis, pour moi, ce Mapaton, il a permis de créer un lien encore plus important, enfin, de développer un lien entre l'enseignement de la géographie et les archives puisque, comme je disais, il y avait peu de liens avant. Et on voit que c'est en train de changer. Alors, c'est une tendance de fond, plus généralement, dans la recherche en géographie. on voit une multiplication de chercheurs qui travaillent sur des projets géo-historiques, à partir de sources historiques, etc. Moi, j'ai beaucoup de doctorants autour de moi qui, à un moment ou à un autre, dans leur cursus de thèse en géo, ils se rendent en salle de lecture ou alors ils consultent des documents d'archives. Or, comme je le disais auparavant, on n'a pas de formation du tout pour gérer ça. Donc, pour moi, une toute petite échelle, mais c'est l'idée qu'il faudrait vraiment aller dans un renforcement des liens entre les archives, peut-être le département d'histoire et l'enseignement de la géographie parce que c'est vraiment une tendance de fond. Oui, alors moi, je suis complètement d'accord. J'avais assisté il y a quelques années de cela à un projet de SIG qui avait été lancé au labo de recherche en histoire. qui avait d'ailleurs donné lieu à quelques réunions et journées d'études qui étaient très intéressantes. Mais je pense qu'effectivement, il faut absolument qu'on arrive à travailler plus en collaboration. Donc nous, bien évidemment, c'est vrai qu'on a plus facilement un lien naturel qui va se créer avec le département d'histoire, voire même avec les départements de droit, mais peu finalement avec la géographie. Et du coup, ça donne plein d'idées aussi pour la suite, pourquoi pas, de développer des partenariats qui pourraient aboutir effectivement à des sujets de recherche, pourquoi pas, il y aurait vraiment plusieurs sujets qui pourraient tout à fait s'y prêter. Donc du coup, c'est vrai que ça nous a un peu, on ne s'attendait pas forcément à une telle sollicitation, mais on a trouvé que c'était en tout cas très intéressant et que ça pourrait donner lieu à d'autres développements dans un avenir proche. Et puis à titre personnel aussi, le lien avec les archives me semble vraiment nécessaire et fondamental parce que j'aimerais vraiment pour la thèse aller vers l'open data et permettre une mise à disposition de toutes les données scientifiques, de toutes les données issues de ma thèse. et pour moi, les archives sont un des garants naturels de ces données, même si elles sont numériques. Donc pour moi, renforcer à ce stade les liens avec les archives, c'était aussi aller vers une possibilité de mise à disposition des données et de travaux et de partenariats plus formels et plus étroits. Vous partagez aux archives départementales de Seine-Marie-Tims cette envie de mise en ligne de données en open data ? Tout à fait partant. On est tout à fait partant de toute façon pour le partage d'informations. Les archives sont publiques et on a encore bien souvent des retours où les personnes pensent que l'accès aux archives est réservé à une entre guillemets élite. et c'est le patrimoine de tous en fait. Donc ça, c'est extrêmement important que chacun en prenne conscience et sache qu'il peut se rendre librement dans une salle de lecture pour consulter des documents. Et par ailleurs, je pense que ça fait aussi partie de nos missions désormais de diffuser ce genre de travaux sur notre site internet. Donc nous, on a déjà pris le pas depuis plusieurs années puisqu'on a une section sur notre site internet qui s'appelle Travaux de chercheurs où on rend public en fait l'accès à des bases de données. On a eu des travaux de faits par exemple sur les soldats de la Première Guerre mondiale. Donc ça va vraiment dans le sens que l'on souhaite donner à une transmission très large et à faire connaître des travaux de chercheurs. C'est important pour les chercheurs parce que ça peut leur permettre d'être un tremplin. Et nous, c'est important aussi parce que ça permet de vraiment valoriser les fonds que l'on conserve et qui sont une fois de plus l'affaire de tous. énormément de densité d'informations, beaucoup de choses très intéressantes à apprendre. Vous nous avez expliqué beaucoup d'éléments. Si on devait faire une conclusion à retenir de ce projet, quelle serait-elle ? Maria Vray ? Pour moi, ça serait que le collaboratif fonctionne et que c'est quelque chose qui, pareil, on voit une multiplication des projets collaboratifs, mais je trouve que c'est une vraie avancée pour la science et pour les acteurs qui travaillent avec des données, notamment les données géohistoriques géohistoriques qui sont complexes à collecter, à mettre en forme, à diffuser, etc. Et je pense que le collaboratif permet de gagner du temps et d'aller plus loin, bien plus loin dans les projets de recherche. Marie Blasbrou ? Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ça, l'apparition du numérique, déjà la diffusion de documents numérisés sur Internet offre déjà de nouvelles possibilités. Mais maintenant, les traitements de données qui existent derrière permettent une meilleure connaissance et permettent du coup d'aller beaucoup plus loin dans la recherche. Et nous, on est en train de monter un nouveau projet avec le département d'histoire, cette fois-ci, autour du tabellonnage normand et de la transcription du tabellonnage, d'une année du tabellonnage normand. Une transcription collaborative ouverte à tous. Et du coup, voilà, clairement, ce type de projet ne peut se faire qu'à partir du moment où nos données sont numérisées, sont accessibles et où on a derrière effectivement des personnes, des bénévoles, des volontaires pour travailler sur ces projets-là. Et c'est évidemment ce qui va permettre derrière d'avoir une meilleure connaissance de nos fonds et d'envisager aussi dans les champs de recherche de nouvelles, d'ouvrir de nouveaux horizons qui jusque-là n'avaient pas encore été forcément abordés. Parce que parfois, c'est des choses qui sont assez massives et ça demande du temps à traiter. Et du coup, je pense que c'est l'énorme essor que l'on peut avoir avec les nouvelles technologies. Merci beaucoup pour ce très beau plaidoyer pour le collaboratif, pour les échanges et pour justement toute une dynamique de projet avec la notion de Open Data. On est très attaché à ça à Fondarchive justement puisque c'est une collaboration de différents étudiants en archivistique dans des formations françaises pour l'instant qui a abouti à ce podcast et cette revue. Et nous en sommes maintenant à une année pour diffuser un maximum de ces initiatives vraiment très intéressantes. Merci à vous, Marie-Bless Grou et Marie-Hervé. Très intéressantes et je vous dis à bientôt pour tous nos chers auditeurs pour un prochain numéro de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Au revoir. Au revoir. Au revoir.